Salut c'est Frédérique ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un nouveau jouant sur ma chaîne, il s'agit de bijoux en fil aluminium. J'ai vu ça sur certaines vidéos et je ne sais pas si vous vous souvenez lors de mon haul avec Panda Haul, j'avais commandé du fil alu pour essayer un petit peu. Et donc je me suis mise à essayer des bagues et donc voilà ce que j'ai réussi à faire. C'est vraiment très facile à réaliser et je me suis dit que ça pourrait vous plaire. Donc si ça vous intéresse, restez sur ma vidéo, prenez-vous un petit café et on regarde la suite. Pour réaliser cette bague, il vous faut donc du fil aluminium. Alors en fait vous prenez n'importe lequel, la couleur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Moi c'est un fil alu assez fin, je dirais il doit faire 1,5 mm, 2 mm, pas plus. Il se tord vraiment très très facilement et donc il est couleur argentée. Vous aurez bien sûr besoin d'une pince coupante. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser également des ciseaux mais il vous faudra absolument une pince plate pour pouvoir tourner vos fils. Alors si vous voulez faire le même style de bague que moi, vous devez utiliser également une perle. Donc je vous conseille de prendre des toutes petites perles parce que plus elle sera grosse et plus ça va être difficile de travailler. Ça fait beaucoup moins raffiné. Donc prenez une petite perle comme ceci. Moi je vais utiliser une bleue parce que j'ai déjà utilisé une violette. Je vous mettrai bien sûr toutes les références en barre d'infos. Pour commencer, vous allez prendre environ 40 cm, entre 40 et 50 cm de fil alu. Alors moi j'ai une règle mais bon je commence à savoir à peu près combien il me faut. Voilà je vais couper ici au pif. Donc voilà mon fil. Donc vous voyez le mien il est super, il se détend très facilement. Il vous faudra également un tube en fait pour faire la forme de votre bague. Donc si vous avez des gros doigts, enfin des gros doigts oui, des gros doigts, vous pouvez utiliser tout ce qui est la vélo. Ça fait quand même une bague assez grosse. Donc vous vous testez comme ceci. Vous regardez et vous regardez si ça va à votre doigt. Si vous avez des plus petits doigts, regardez voir vos mascaras. Moi j'ai remarqué que mon gloss Benefit et le mascara They're Real de Benefit, pareil, ça faisait des petites bagues, donc éventuellement pour des enfants. Si vous avez des petits doigts également. Voilà par exemple moi pour ce doigt là, pour l'annulaire, il me faudrait une bague plus petite. Alors, je vais néanmoins utiliser mon labello pour les gros doigts. Alors pour commencer, il faut bien tendre votre fil, qu'il soit quand même droit, qu'il n'y ait pas trop d'ondulations sur le fil. Vous prenez votre labello et il faut que votre fil, il soit au milieu. Vous voyez, il faut qu'en haut vous ayez la même longueur ici. Donc mettez-le à peu près au milieu. Et on va faire deux tours. Donc vous le croisez comme ceci. Et vous tirez bien, que ça soit le plus serré possible. Bon alors l'inconvénient des labellos, c'est que ça glisse. Voilà. Donc là en fait, vous avez deux fils. Donc là ici, vous en avez trois. Maintenant vous devez prendre votre perle et la glisser dans l'un de vos fils. Comme ceci. Donc essayez de bien la mettre au milieu. Et vous allez commencer à tourner autour de cette perle. Donc le mieux, c'est de commencer par le fil où il n'y a pas la perle. Et vous allez tourner autour. Le bruit que vous entendez, c'est le fil qui cogne contre ça. Je suis un petit peu désolée. Donc une fois que vous avez fait un tour, vous allez prendre l'autre fil et le tourner, le faire suivre la même direction. Afin que vous voyez, il ne fasse plus qu'un. Il faut coller les deux fils l'un contre l'autre, qu'il soit le plus serré possible. Et en même temps, ici, vous appuyez. Voilà. Et on va continuer à tourner comme ceci, autour de notre perle. Sous-titrage ST' 501 Alors, une fois que vous arrivez à la fin de vos deux fils, en général, vous en aurez un plus long que l'autre. Donc essayez de couper les deux fils à la même taille. Voilà. Vous pouvez retirer la bague. Il y a la vélo. Et moi, ce que je vais faire... Donc vous pouvez laisser déjà votre bague comme ça. Ça fait vraiment... Ça fait super joli. Ça fait limite une petite soucoupe volante. Non, franchement, j'aime beaucoup. En plus, ce fil, il fait ressortir la couleur de la perle. C'est vraiment très, très beau. Et sur votre peau, ça se démarque vachement bien. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est cet effet un peu bombé. Vous voyez ici. Donc ce qu'il y a lieu de faire, tout simplement, c'est de mettre votre doigt en dessous et de pousser. Histoire de créer un peu cet effet bombé. Vous voyez ? Voilà. Finalement, vous faites un petit peu la forme que vous voulez. Et puis une fois que ça vous convient, on va terminer. Donc là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre votre pince plate. Et on va essayer de glisser au maximum les deux fils vers le dessous pour pas que ça vous fasse mal quand vous allez porter la bague. Voilà. Je vais la rentrer un petit peu. Ce qui est bien avec le fil à lus, c'est que vous pouvez modifier comme vous voulez. Et voilà. Est-ce que ça fait mal ? Non, c'est parfait. Ça ne se voit plus. Et voilà. Ma bague est déjà terminée. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !